As-salamu alaykum. Il y a beaucoup d'evil et de génocide qui se passe dans le monde. J'encourage mes jeunes frères et sœurs à l'amour et à être positifs. Pas parce que quelqu'un regarde, mais parce qu'il est ici. Je vous apprécie. Vous êtes comme famille. Vous écoutez la musique que vous regardez nous performe. Nous appréciez tout le monde. Donc avec ça, inshallah. De nos jours, il n'est pas du tout caché que si une célébrité ou un politicien ose s'exprimer contre l'oppression en cours, même sans nommer l'État d'Israël, il devra faire face à des conséquences négatives. Pourtant, dans ce contexte, Chris Brown était un artiste à succès. Chris Brown a osé sensibiliser son public pour qu'il n'oublie pas la dévastation de Gaza. Le concert était sponsorisé par Coca-Cola, une entreprise qui entretient des liens avec Israël depuis les années 60. Le concert a eu lieu à Dubaï, où la majorité de la population est musulmane. Assister à des concerts de musique est en soi interdit par l'Islam, car il s'agit de musique, de mélange libre, et cela éloigne les chœurs et le souvenir d'Allah . Et cela devient encore plus grave lorsqu'une partie de la Ummah est confrontée à des situations impensables, et la moindre des choses que le reste de la Ummah devrait faire est de faire constamment des invocations pour eux. Chris Brown et les autres musiciens ne pratiquent pas l'Islam. Mais les souffrances de la population de Gaza étaient toujours présentes dans leurs esprits. Ils ont défendu la cause des Palestiniens, tout en sachant qu'ils risquaient d'en subir les conséquences. Il se peut aussi que ce soit leur dernier concert. Pourtant, ils l'ont fait parce qu'en tant qu'êtres humains, ils en ressentaient le besoin. Il est dommage que Chris ait dû rappeler aux musulmans présents au concert de ne pas oublier Gaza. C'est la triste réalité de l'état de la Ummah aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle un Gazaoui a dit un jour que les gens devraient s'inquiéter de l'état du reste de la Ummah plutôt que de nous. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui sont vraiment perdus, alors que les Gazaouis ne le sont pas. Qu'Allah élève le statut de nos frères et sœurs en Palestine. Amin. Sous-titrage Société Radio-Canada